Musique Ce matin, Petite-Sœur Lynn a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien stéré tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et Petite-Sœur Lynn est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite-Sœur Lynn court, court, mais soudain un canard sauvage se pose devant elle. Petite-Sœur Lynn, Petite-Sœur Lynn, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite-Sœur Lynn ne doit pas gaspiller ce riz, elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors, elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. A l'entrée de la forêt de bambou, Petite-Sœur Lynn court toujours, quand soudain un panda se présente devant elle. Petite-Sœur Lynn, Petite-Sœur Lynn, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite-Sœur Lynn trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite-Sœur Lynn court au milieu des bambous, quand un singe l'interpelle. Petite-Sœur Lynn, Petite-Sœur Lynn, donne-moi du riz. « Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. » Petite-Sœur Lynn trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand Petite-Sœur Lynn traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. « Petite-Sœur Lynn, Petite-Sœur Lynn, donne-moi du riz ou je t'avale. » Petite-Sœur Lynn a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. « Petite-Sœur Lynn, tu te moques de moi ? Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz. Donne-le-moi. » « Ah non ! » répond Petite-Sœur Lynn. « Tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. » Et Petite-Sœur Lynn court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre Petite-Sœur Lynn. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer Petite-Sœur Lynn. L'eau du fleuve monte au pied de Petite-Sœur Lynn, assez mollée, à sa taille. Petite-Sœur Lynn est secouée par le courant. Elle essaie de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite-Sœur Lynn s'agrippe à une branche de bambou. Petite-Sœur Lynn a froid. Petite-Sœur Lynn a peur. Petite-Sœur Lynn a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. « Petite-Sœur Lynn, petite-Sœur Lynn, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. » Et il le crache dans l'eau en chantant. « Petite-Sœur Lynn, l'efface les ennuis de Petite-Sœur Lynn. » Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, Petite-Sœur Lynn monte dedans. Hélas, Petite-Sœur Lynn ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui la regarde arriver, prêt à la croquer. « Petite-Sœur Lynn a froid. Petite-Sœur Lynn a peur. Petite-Sœur Lynn va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. » Mais le panda surgit à travers les branches de bambou. « Petite-Sœur Lynn, petite-Sœur Lynn, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. » Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. « Petit grain de riz, sauf petite-Sœur Lynn, du méchant dragon. » Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà le dragon qui baille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve. Et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite-Sœur Lynn accroche le bateau au ponton. Et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivant sur le seuil de leur maison, le cœur de Petite-Sœur Lynn se soulève de joie. Hélas, Petite-Sœur Lynn n'a ni ri, ni argent. Elle a peur de se faire gronder car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. « Petite-Sœur Lynn, petite-Sœur Lynn, moi aussi, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. » Et il le tend à Petite-Sœur Lynn en chantant « Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour Petite-Sœur Lynn. » À peine le grain de riz est-il dans les mains de Petite-Sœur Lynn, qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors, Petite-Sœur Lynn court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de Petite-Sœur Lynn de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment Petite-Sœur Lynn a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz. Ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...